La sensibilisation se poursuit après l'étape de la commune d'Abobo, Adjame, Atekoube, Benjerville, Trècheville et Yopougon. Le groupement des chauffeurs de Baca en activité en Côte d'Ivoire, avec à sa tête Sanogo Taïrou, continue de sensibiliser les automobilistes, plus précisément les chauffeurs des minicars communément appelés Baca, sur le port de la ceinture de sécurité, la bonne conduite au volant et le respect des feux tricolores. Ils sont venus ici très contents, parce que moi je vois les chauffeurs, ça ne me plaît pas, ici les chauffeurs, moi je vois. Moi en tout cas, moi je vais suivre, même si vous demandez à la gueule ici, moi en tout cas, moi je vais suivre. Et souvent on est dans le bouton, je vois les chauffeurs, mais ils prennent ça, c'est vrai, ils roulent un drègle ici, ça voit normal. Moi même là, ça me décourage. Effectivement, nous on veut que tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas se comporté bien. C'est que l'État de la République a dit, il a envoyé le message, tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas respecté le code de Côte d'Ivoire, pour garder bien vos clients, pour garder bien vos deux-cinq clients, pour respecter les feux tricolores, pour respecter le corps à bien sur la route. Interdit de prendre ça, interdit, interdit de monter sur le territoire. Donc ça va en faire sa utilisation, les chauffeurs, ils n'ont pas se comporté bien, à les juger sur la route. Rappelons que les panneaux de signalisation pour les véhicules légers, camions pour la limitation des vitesses, sont installés partout sur le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada